Selon ce septième rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du pays qui met l'accent sur le changement climatique, la Côte d'Ivoire occupe le 147e rang sur les 169 pays vulnérables à ce fléau. L'économiste en chef Jacques Morisset, coordinateur des programmes de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, a révélé à cette occasion que le pays a perdu 60% de son capital naturel entre 1990 et 2014. Les populations sont alors invitées à une prise de conscience collective face à cette situation désastreuse. Il y a trois effets majeurs qui sont visibles, que tous les Ivoiriens peuvent témoigner. Le premier c'est l'accroissement des inondations, notamment en zone urbaine. Le deuxième c'est l'érosion côtière où déjà des villages ou pratiquement des petites villes ont déjà disparu. Et le troisième c'est l'impact sur l'agriculture, donc avec le réchauffement qui impacte sur la fertilité des terres. Dans son intervention, le ministre ivoirien de l'économie et des finances a souligné que la Côte d'Ivoire doit faire face au défi du changement climatique. Le pays, à l'instar de nombreux autres dans le monde et en Afrique en particulier, souffre des effets négatifs de ce phénomène avec des conséquences néfastes dans le secteur forestier, agricole, sur la sécurité alimentaire et la nutrition. La Côte d'Ivoire perd près de 200 hectares de forêt chaque année et son couvert forestier est à moins de 2 millions d'hectares contre 16 millions à l'indépendance en 1960. Le défi climatique est donc une question de survie pour notre pays. Des millions d'Ivoiriens pourraient donc basculer dans la pauvreté si des mesures adéquates ne sont pas prises pour faire face aux risques climatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !